Mesdames, Mesdames, Messieurs, à vos qualités, rangs et titres, bienvenue dans votre feuilleton managérial African Global News, l'Afrique à cœur ouvert, qui a le plaisir de vous entretenir pour sa premier épisode du Branding National, ou si vous voulez, de l'identité de marque d'un pays. Si la marque nationale, National Brand, renvoie à des produits ou services qu'un pays distribue à travers le monde, la marque de pays, ou National Brand, renvoie quant à elle, à l'image mentale que les gens à l'étranger se font d'un pays. La marque de pays, c'est si vous voulez, l'identité compétitive d'un pays, c'est sa marque de fabrique, c'est son atout à la fois compétitif et comparatif. C'est au nom de la marque de pays que le Maroc est vu et perçu comme le royaume de la tolérance, la France comme la capitale mondiale de la gastronomie, l'Italie comme la capitale mondiale de la haute couture, le Qatar comme la capitale mondiale du shopping, l'île Maurice comme le pays par excellence du vivre ensemble, la Chine comme l'usine du monde, l'Inde comme l'atelier du monde, Congo-Brazzaville comme la capitale mondiale de la SAP, la SAP, comprenez par là la société des ambianceurs et des personnes élégantes. C'est donc au nom de la marque de pays que le Sénégal est vu et perçu comme le pays de la teranga, l'hospitalité. C'est au nom aussi de la marque de pays que le Sénégal est vu et perçu comme une terre d'asile, le pays du beurre d'or, la lutte avec frappe, notre sport culturel et dont le Sénégal n'a pas jusqu'ici exploité tout son potentiel en termes de produits d'appel touristique à haute profitabilité économique. Merci de votre attention et rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre feuilleton managérial, African Global News, l'Afrique à cœur ouvert. Merci d'avoir regardé cette vidéo !